Birdie est un jeu de cartes familiales pour 1 à 5 joueurs, développé par Astrolab Interactive. Une partie dure environ 30 minutes. Les joueurs incarnent de mignons oiseaux qui jouent au golf. L'objectif est de compléter une série de terrains de golf en le moins de coups possible. A chacun de leur tour, les joueurs devront choisir de jouer une carte de leurs mains afin d'avancer sur le terrain ou de pousser leur chance avec la première carte de la pioche. L'installation est simple et rapide. Dévoilez une carte terrain et placez les tuiles terrain telles qu'indiquées. Puis, chaque joueur choisit un oiseau et place le pion correspondant sur la tuile départ. Finalement, distribuez deux cartes à chaque joueur et commencez la partie. À votre tour, jouez une carte de votre main terrain ou du sommet de la pioche. Puis, ajoutez autant de cartes de même valeur de votre main. Les cartes peuvent avoir une valeur entre 1 et 6 et les plus petites cartes sont présentes en plus grand nombre. Utilisez cette connaissance à votre avantage. Après avoir choisi vos bâtons, avancez votre oiseau d'un nombre de cases équivalent à la somme des cartes que vous avez jouées. Attention, car certaines cases de terrain ont des effets sur votre partie. Lorsque vous atterrissez sur un arbre, votre balle rebondit. Ajoutez une carte à votre cou. Si vous atterrissez dans une pente, votre balle roule pour sortir de la pente. Finalement, si vous atterrissez dans l'eau, prenez une carte de pénalité, puis replacez votre oiseau à la rive. Une fois votre tour terminé, vous pouvez défausser les cartes de votre choix, puis piochez jusqu'à avoir deux cartes en main. Si vous êtes sur la foule, vous piochez une carte supplémentaire. Par contre, si vous êtes sur les herbes longues, vous en piochez une en moins. Quelques cartes spéciales vous aideront pendant la partie. Avec le caddie, vous pouvez immédiatement jouer une carte supplémentaire. Puisque le caddie est la carte la plus fréquente dans la pioche, pousser sa chance en vaut souvent la peine. Le cocheur, quant à lui, permet d'ignorer les effets des fosses de sable, un type de casse qui ne vous permet que de vous déplacer d'une case au tour suivant. Une fois que vous atterrissez sur le trou, vous avez complété le terrain. Comptez le nombre de coups joués devant vous, comparez-le aux parts du terrain, puis ajoutez votre pointage au bloc de score. Une fois que tous les joueurs ont terminé le terrain, reformez-en un nouveau et continuez la partie sur celui-ci. Une fois que tous les terrains sont complétés, la partie est terminée. Vous pouvez choisir de jouer 6, 9 ou même 18 terrains lors d'une partie. Le joueur ayant joué le moins de coups l'emporte. Vous pouvez également créer vos propres terrains en utilisant les tuiles. Pour déterminer le part, comptez simplement le nombre de plumes rouges sur le terrain. Maintenant que vous savez comment jouer à Birdie, venez donc nous rejoindre sur le terrain de golf. ... ... ... ... ... ... ... ... ...